Clap ! Salut Youtube, c'est Neoset et on est sur la fameuse vidéo récapitulative des 500 abonnés de la chaîne. Voilà, en un an, en moins d'un an, on l'a fait. Merci à vous, le like, l'abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore, parce qu'évidemment il y en a encore plein. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire le récap de mon année grossièrement, même si j'ai commencé en mars dernier, mais on va faire le récap 2023 ensemble. On va essayer, je vais essayer de tout condenser, que vous compreniez un petit peu l'acheminement et du pourquoi et du comment. Hop, 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 c'est le Néo du futur en plein montage, 4 mois après, oui mesdames et messieurs, il s'est passé plein de choses, on est quasiment aux 800 abonnés, merci à vous. J'ai changé le tunet, mais ça on s'en fiche, c'est juste pour contextualiser, pour vous dire qu'il y a eu des choses qui sont passées pendant ces mois, pendant ces semaines. Voilà, petit apparté, bref. Mais merci encore une fois, merci de votre soutien et de votre patience. Maintenant, profitez-en. Bref, on va passer déjà sur la chaîne. Et pour bien comprendre, vous allez devoir savoir d'où je viens et de pourquoi je suis là dorénavant. Si tu veux, quand tu regardes ma chaîne ici, Néo7 qui est là, et quand tu fais les plus anciennes, tu verras qu'il y a des vidéos de 11 ans. C'est du Battlefield 3. C'était des soirées organisées via le forum PlayStation officiel à l'époque où j'étais même MVP, Most Value Player, c'est-à-dire que j'étais un membre évidemment très actif et je suis rentré dans la team, si vous voulez, en tant qu'organisateur. J'ai fait plusieurs soirées. Et là, en l'occurrence, c'était un événement Battlefield. Alors, pas organisé par moi, mais on y participait avec notre team, on va dire, du forum. C'était génial. Bref, elles sont disponibles, ces vidéos-là. Mais j'ai été curieux de savoir laquelle était la plus vieille. Et en fait, elle daterait de février 2011. Tu vois, avec pareil, les PCT, donc PlayStation Community. Donc, les soirées organisées, ça s'était fait. Et je faisais déjà du record avec un petit boîtier. On se débrouillait comme on pouvait. On était déjà sur PS3 à l'époque. Donc, dites-vous, voilà, ça remonte pour les plus anciens. Bref, c'est le premier point, effectivement. La genèse, c'est moi sur les forums PlayStation. À l'époque, il y avait donc tout ce qui était PlayStation Home. C'était un jeu, un jeu social, là où on se réunissait. Et de fil en aiguille, voilà, à demander des choses sur le forum. Et après, à proposer des choses sur le forum assez vite. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est gestion, organisation, événements, réunir du monde. Et c'est un peu ça qui, finalement, m'a suivi tout au long. Donc, beaucoup jouer et partager des moments avec tout le monde. Et vous allez comprendre ce qui m'amène après à faire autre chose que cela. Voilà. L'aventure des forums PlayStation se termine, malheureusement, puisqu'en fait, il restructure et il ferme la branche communauté dans le sens forum actif. On se retrouve un peu le bec dans l'eau. Et je décide, effectivement, avec un noyau dur, de passer sur Discord. Discord qui, à l'époque, un nouvel outil. On est en 2018. Donc, ça remonte déjà de 6 ans. On est en 2018. J'ouvre le Discord. Play Stephen. Pour, si on traduit mot à mot, jouer, reste amusant. PlayStation, Play Stephen. Vous avez compris le jeu de mots ? Oui, effectivement. Donc, je remercie, évidemment, ce fameux noyau dur. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes que je devrais oublier, mais ceux qui restent et ceux qui sont très présents, Jeronimo, Milrael, Sub-Zero, Breton, évidemment, Yoyo aussi, qui ont fait, à un moment donné, partie du staff. Yoyo est toujours aussi là, présent. Mais, je veux dire, voilà. C'est vraiment plus ou moins le noyau. Il y en a d'autres, mais qui sont encore bien, bien présents et qui sont toujours fidèles à l'aucunauté. Parce que c'est aussi notre petite Madeleine. On est là, on est ensemble et on accueille, évidemment, toujours de nouvelles personnes. C'est donc le renouveau et c'est une suite des forums. Donc, Discord, ce nouvel outil qui nous permet d'avoir des salons, des catégories, comme tu le vois. C'est un outil qui est génial. C'est juste différent des forums. C'est vrai qu'on avait beaucoup l'habitude d'avoir catégories, des sous-forums, des sous-fils. Bref, ça, c'est ce qui a été apporté un petit peu et bien, bien, bien après sur Discord. Mais le gros avantage de Discord, c'est évidemment, on peut faire du vocal, on peut partager de la vidéo, on peut faire plein de choses. C'est vrai que c'est un superbe outil, même s'il n'est pas super modulable parfois, ne serait-ce qu'au niveau de la modération. C'est un petit peu compliqué toujours. Il y a des outils, les APIs ne sont pas toujours disponibles pour implémenter certaines choses ou l'intégrer sur d'autres. Bref, ça, c'est lié à Discord tout simplement. Et donc, ben voilà, je me lance dans ça. Je suis aidé. On avance, on fait. Puis, on joue en fait. On fait comme avant, si tu veux. On joue ensemble, on fait des Fun Nights. Donc, les Fun Nights, les fameuses soirées, événements qu'on organise. De l'Overwatch, du GTA, du Red Dead. À la belle époque, avec Yoyo qui a organisé ça d'ailleurs. Je vous mettrai les liens de Yoyo, par exemple, qui live et fait du YouTube régulièrement. Donc, je vous le mettrai. Toute cette aventure-là, elle continue, elle perdure. Et elle a même évolué grâce à Géronimo64, que je vous donne l'info tout de suite d'ailleurs. Et voilà ce que monte Géronimo. Voilà, moi, je l'aide aussi un petit peu en off. Et dernièrement, plus activement. Mais le résultat est là. Plus de 80 000 membres sur le groupe Facebook. Voilà, PlayStation 5 France avec Playstephan. Donc, nous sommes la communauté et tout l'aspect organisation, événements. gens en ligne. Là, le groupe, c'est vraiment le partage premier sens de ce que tu achètes, de ce que tu publies, des petits jeux que tu as faits. Tu veux donner ton retour d'expérience, tu as besoin de questions. Là, par contre, on est plutôt sur le Discord où là, on a un espace technique pour répondre. Et des personnes très compétentes dédicaces à Breton. Autre partie, évidemment, ça fait partie de mon ADN, comme on dit. Donc, Playstephan, c'est aussi un blog. Un genre de hub qui permet d'avoir de l'écrit, c'est-à-dire des news et du test. En l'occurrence, voilà, grosse dédicace à Moukou. Écho sur les réseaux qui lui aussi est venu donner de sa personne pour certains tests par rapport à nos différents partenaires qui nous permettent d'avoir des clés pour les tests et faire la review et vous proposer du contenu, etc. Donc, j'ai eu la chance de faire Horizon Zero Dawn, par exemple. Les Grand Tourismo, le Grand Tourismo 7, en l'occurrence, le dernier. Allez, checker ça si vous voulez. Je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, le test de Yakuza, pareil qu'au qui est là. Pareil, très, très bon. Et dorénavant, vous le retrouverez sur Game Cover. Je vous mettrai le lien aussi en description. C'est la régalade, c'est pour tous les potos, c'est pour tout le soutien. C'est vraiment l'histoire, quoi. L'histoire, comme ça, je l'ancre sur une vidéo. Bon, PlayStation, c'est bien. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je suis quand même un joueur console. PlayStation, avant tout, dans le cœur. Mais il faut savoir que je suis quand même un PCiste à l'origine. C'est-à-dire que j'ai eu un PC avant une console. Avant l'occurrence, la PS2 Slim Pack GTA Sandrias. On est là, on en est là. Génération 80 pour moi. Donc, vous savez qu'on était en plein dedans. Mais moi, j'ai décidé d'avoir le PC, premièrement. Et donc, le PC et les jeux de gestion. Les jeux de stratégie et de jeux de gestion. Donc, les pharaons, les settlers. Alors, pas les Age of Empires, mais bon, toute cette clique-là. Et je ne sais pas, j'ai eu des phases, il faut le dire. Par exemple, pendant les 6 ans, PlayStation, évidemment, beaucoup de tout ce qu'il y a à PlayStation. Mais j'avais un petit peu, cette frustration, c'est un grand mot. Mais cette idée de se dire, je ne me contente qu'à de la Play. Je ne peux pas partager, si je veux, un autre jeu sur du PC qui ne serait pas compatible PlayStation. Et bref, je consomme aussi beaucoup de YouTube, beaucoup de Twitch. Et je tombe sur un Cyril, un Cyril sauvage. Je vous en dis plus tout à l'heure, mais évidemment, gros shout-out à Cyril. Qui aujourd'hui, on travaille et on coopère de main en main, comme ça. Voilà. Et je le découvre sur une série, Anno, où il fait des lives dessus. Voilà, objectif et exposition universelle. Et bref, je suis récurrent, machin, on parle et tout. Et je le vois, il avait moins de 1000 abonnés. Et c'était il y a un an. Et je me dis, je me dis, let's go. Il faut que je m'y remette et pourquoi pas faire du multigaming finalement. Je ferai de la Play, je ferai du PC, je fais ce que je veux. Je fais de la Switch, je fais du mobile. Tout ce que j'ai envie de partager finalement. Parce que la chose première, c'est le partage. C'est donner son ressenti et avoir le retour des gens. Ça, c'est génial. Moi, avant de vous demander le like et l'abonnement, c'est quand même le commentaire qui me pousse de vous lire et relancer, de discuter et partager. Et c'est pour ça aussi que le Discord est là et que c'est important, je trouve, de communiquer et de voir les points de vue de chacun finalement. Et pour fermer cette parenthèse avec Cyril, c'est vrai qu'après, on a bien discuté. Et puis, on a fité. Alors, fité, c'est vraiment un grand mot puisque finalement, on a juste joué ensemble. On a joué sur du Fortnite. On a joué sur de l'Eurotruck. Et il ne faut pas oublier Utsa Live. Grosse dédicace à lui. Donnez-lui de la force également. Avec qui on a fragué et on a roulé. Du farming avec une saison, un serveur. Et aujourd'hui, du Satisfactory, rien que ça. D'ailleurs, en parlant de Satisfactory, comment ne pas parler de Genjin, le poteau. Qui s'est vraiment bien donné dessus cette saison. Petite dédicace gratos. Bref, on va parler de moi, de Neo7 maintenant. Qui est-il ? Il a commencé en mars. Si je me souviens bien, c'est le 1er mars. La vidéo de Let's Play sur One Military Camp. C'est un petit jeu de gestion de camp militaire. Ouais, tout à fait. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation. Pas de camp face reveal. J'avais commencé soft pour ne pas me mettre, on va dire, la pression. Tout ça. 94 vues. Je crois que j'ai peut-être moins de 100 abonnés. Ça doit être ça. Voilà. Donc là, je suis dans la partie communauté. Donc, je vous tease un peu des choses et tout. Évidemment, en parallèle, je me remets aussi à stream. RoadTo100, il y a 10 mois. On est là avec l'objectif d'affiliation. J'étais à moins de 2 viewers moyennes. Voilà. On en était là. Et les 500 qui sont venus, effectivement, il y a un mois finalement. Donc, quasiment fin d'année, on en est là au niveau de la progression. Et on va l'avoir ici, la progression. Je vous le fais voir. Là, on voit tout ce qui est lié donc aux vidéos touchées et au nombre d'abonnés pris par ces vidéos. Donc, on voit quand même que le short, j'ai mis du temps à m'y mettre. Mais on voit que le short, évidemment, quand même a boosté le nombre d'abonnés. Ce n'est pas négligeable. Mais il y a des vidéos comme le Shadow ici qui tape 2000. Alors, on va les lier par vue. On va zapper les shorts qui sont donc ici. La première vidéo, c'est j'achète le tout nouveau camion sorti sur ETS. Le Dash XD que je vous ai donc présenté. Et qui fait partie encore des vidéos la plus vue en long format. Voilà. Puisqu'elle est à plus de 3000 vues. Oui, monsieur. Elle est là. 3000 vues. Voilà, petite miniature sympathique. Je vous fais un petit aparté après sur les miniatures. Et il y a aussi le Shadow PC. Alors, oui, donc, dans ma phase de restart, donc en mars et tout, je me dis, ok, c'est génial. Je me suis trouvé une série et un jeu que j'adorais et que j'adore toujours. C'était City Skylines. On le voit ici. Top 3 boostée. La première vidéo boostée par YouTube. Tu ne comprends pas quand tu fais 100 vues et que là, tu tapes les 1000 vues. Tu ne comprends rien du tout. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Mais ça régale. Et tu te dis, le boulot paye. Tu vois, le travail paye. Je vous trouve la playlist. Et de ta vidéo initiale, même si elle est classique, je peux te dire que ça fait plaisir. Parce qu'autant te dire qu'avant, c'était le double. Salut YouTube. C'était juste pour vous introduire la playlist City Skylines. 28 vidéos. Vous ne voyez pas, mais elle est là. 28 vidéos. Une vidéo toutes les semaines ou deux par semaine, je ne me rappelle plus. Mais on en est là. City Skylines qui a toujours été mon fil conducteur, si tu veux. Le dimanche, tu avais ta vidéo City Skylines. Et c'était une ville que je n'ai toujours fait que des starts, moi, sur City Skylines. Et je me suis dit, tous les YouTubers font ça, font des séries, font des villes géniales, superbes. Et je me suis dit, bon, moi, je vais faire Vanilla sans trop de mode. J'avais des DLC inclus, mais c'est Vanilla, c'est-à-dire intégré au jeu. Et je me suis dit, bon, je vais faire ma petite ville, ma petite zone. Et comme ça, ça me permettra déjà d'avoir un roulement, tu vois. Une routine, quelque chose de récurrent. Et en plus, intégrer donc des découvertes de jeux, des Let's Play. Et selon ce qu'on aurait pu me proposer à vous faire connaître. Voilà, c'est le terme. Donc, avec ça, j'ai commencé à record avec mon PC, bien sûr. Mais j'avais une 1060. Et je ne pouvais pas record en 1080 et en graphisme élevé et record en même temps. C'était impossible, c'était très, très mauvais. Mais je me suis dit, bon, je suis motivé. Je veux donner le meilleur de moi-même. Et j'ai besoin d'une machine pour ça. Voilà, et là vient ma deuxième vidéo des plus populaires. Pourquoi j'utilise Shadow PC ? Je vous mets, vous irez voir. Je ne vous mets pas la fiche, mais vous irez voir parce qu'il y a trop de trucs. J'espère que je suis assez clair et que l'évolution et la progression, elle est bien, la storyline. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux et de me laisser au moins, moi aussi, une petite trace. Et de savoir d'où on vient toujours. Bref, Shadow PC, qu'est-ce que c'est ? C'est un PC dans le cloud, comme on dit. C'est donc, tu te connectes d'un ordinateur, d'un téléphone, de ta télé en Android, n'importe quoi qui ait juste une connexion Internet et qui ait accès à Internet à l'extérieur. Il faut même, dorénavant, je crois que ça doit être en place, sinon c'est en pourparler, via un navigateur. Donc, dites-vous que n'importe quoi, même un PC Celeron basique, double cœur de base, 1Go de RAM avec 100Go de stockage, tu peux, du moment où tu as évidemment un système d'exploitation, un OS. Bref. Et avec ça, je pouvais jouer en ultra et record. En 1080, finalement, en local, je faisais un record de mon écran. L'écran qui est lui-même un ordinateur. C'est dingue. Alors, Shadow PC, je connaissais de bien, bien, bien avant, depuis leur début, mais bon, moi, j'avais acheté ce PC, le PC dont je vous parle initialement. Donc, bon, et puis, il fallait une bonne connexion. Il faut quand même une bonne connexion tout de même. Donc, le Shadow PC, tout ça, je prends la formule de base. Je trouve que c'est bien, mais bon, je me dis, j'ai quand même envie de voir ce que peut proposer une grosse perf, quoi. Si tu veux, genre un équivalent d'une 40-70 aujourd'hui, quoi. Donc, je paye mon mois, tout ça, je fais des records. Alors, pas que sur Cities Calend, mais sur d'autres jeux. Vous le verrez, des fois, il y a le petit logo juste là-haut pour ceux qui, voilà, vous aurez le petit tips. Et je me dis, c'est ça qu'il me faut. Mais payer, je crois que c'est 30 euros de base, 30 ou 40 euros par mois pour un PC loué dans le cloud où, finalement, bon, bah, j'ai pas trop la main dessus et tout. Je me dis, bon, là, on est avril-mai et je décide de faire un achat. Bon, je viens d'aller vérifier. Mi-mai, je achète mon nouveau PC. Donc, c'est un i5 avec une RTX 40, 70, 12 gigas, 32 gigas de RAM. Voilà, l'écran, je l'avais, tout ça. Juste la tour. Un bon bifton, oui. Mais, bah, écoutez, déjà, pour moi, pour le côté confort agréable, il fallait quelque chose qui tourne. Et en plus, si je voulais record en même temps, et streamer, et record, et machin, tu comprends bien qu'il fallait quelque chose de sérieux. Bref, donc, je fais l'investissement et je suis toujours autant content. Je vais faire même un upgrade, mais pour le stockage. Mais bon, ça, c'est du basique, c'est du classique. Voilà, là, on est sur la partie hardware. J'achète mon PC et je continue la progression. Au passage, la partie communauté, je vous donne pas mal d'infos quand même. Mais ça régale, on dépasse les 1000 vues sur mon dernier short. Donc, c'est le premier short qui dépasse les 1000 vues. Et quand j'ai posté mon premier, premier short, dites-vous qu'il a fait 800 ou 900 vues. Et j'ai halluciné. C'est celui dont je vous parlais sur les jeux Steam et savoir ce que je pouvais stream, quoi. Tout ça, tout ça. Donc, voilà. Bon, ben voilà, je vous fais des petits sondages. Je vous donne mon actu. Je vous dis même l'heure qu'il faut mettre, évidemment. Stream sauvage. Donc, on est là, on était road tout 75 sur Twitch. Et pour, voilà, je vous ai un peu challengé pour arriver ça. Et on arrive au premier haters. Le début de la fame, les amis. C'est comme ça que je le dis et je le pense, évidemment. Merci pour votre soutien d'énergie que vous me donnez. Sachez que j'accepte toutes les critiques, surtout quand elles sont justifiées et constructives. J'ai tellement d'énergie que pour le short de demain, j'aurais mis 3 heures à le réaliser. Mais je suis à 95 satisfait. Road to 1000 désormais. Bon, le 1000, je me suis peut-être enflammé. Mais dites-vous que, voilà, et ce n'est pas des LOL. Je vais vous faire voir le short, vous allez voir. Bon, vous avez compris. Voilà, en plus, la petite musique Sigma que j'adore. C'est, voilà, mon premier hitter. Je ne sais pas pourquoi, j'avais mis un short et je vous avais dit, tu sais quoi faire en mode. Ben, voilà, abonne-toi, quoi. Il faut un petit peu titiller le viewer. Et lui, il me sort ça. Tout le monde s'encadisse de ta chaîne. Ok, tu vois, tu peux. Je me dis, hé, on va répondre à ça. Voilà, ça fera un petit pic, ça fera du contenu. Il faut toujours tirer du positif et du contenu de tout. Ce que je ne fais pas toujours. Comme par exemple, streamer tous les jours et ne pas en faire des best-of, ne pas en faire des clips. Enfin, j'en fais un peu de clips, mais très, très peu finalement. Bref, cet aparté est fini. Et on arrive. On arrive où maintenant ? Later, c'est fait. Et on arrive à la suite. Je vous passe les trucs où je vous fais les paliers. Il y a même des fois où j'ai fait ma bannière. J'ai fait ma bannière et j'ai dû la changer genre 3-4 jours après. C'était un délire. Bref, j'arrive au 500. C'est génial. Franchement, c'est vraiment une étape pour moi. Je visais les 1 000, mais pas les 1 000 dans l'année si tu veux. Mais bon, le 1 000, c'est vraiment un cap où tu te dis, hop, je rentre dans le game. Dans le sens où ça te débloque tout ce qui est paiements, financements, machin. Là, tu rentres vraiment dans le truc. Tu as un palier intermédiaire, mais je n'ai pas assez de vues. Donc, ça ne marche pas. Et puis bon, pareil pour les 1 000, ce n'est pas juste 1 000 abonnés. C'est go, c'est le chèque. Non, non, non. Il te faut quand même du vu et du contenu. Bref, tout ça, ça travaille. Ça a beaucoup de travail sur les réseaux à publier, à publier. Il faut vraiment être fort, être régulier. Mais régulier, même si tu ne sors qu'une vidéo par semaine ou par mois. Mais être régulier et savoir tirer du contenu de plus ou moins tout ce que tu peux. Bref, les 500 sont partis. Et je vous ai dit, écoutez, petit FAQ. Voilà, la FAQ, posez-moi vos questions. Non, 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 non. Donc, évidemment, on a beaucoup de GG, tout ça. Un certain Reglers. Un Steven. Il est là. Steven, j'ai dit. Bref, GraphiTales, sur les réseaux, il nous a fait des livrets Eurotruck. Je vous les fais voir vite fait comme ça. Et alors, moi, c'est de livrer Egypte spécialement pour Bibi. C'est pour moi. C'est GraphiTales. Donc, qui me demande, c'est une teinture ou c'est ta couleur naturelle vieillissante ? Bon, je vous ai dit que j'étais de la génération 80. Donc, forcément, j'ai un peu d'âge. Mais pas tant que ça, quand même. Bref, non, c'est effectivement une couleur naturelle type George Clooney. Vous connaissez, you know, c'est comme ça. C'est depuis plusieurs années, même décennies dorénavant. C'est comme ça. C'est une pigmentation naturelle. Écoutez, on aime, on n'aime pas. Il va falloir s'y faire. Voilà. Notez. Vous aimez, vous n'aimez pas, vous avez le droit. Mais c'est comme ça. On va passer peut-être une autre question s'il y en a. Et on aura Waltero sur la vidéo, voilà, FAQ, bonne année, tout ça. Qui me demande, quel projet tu as pour 2024 sur YouTube, Twitch ? On va faire le point sur ça et dédicace à Waltero sur les réseaux. On va faire donc une aparté sur Twitch et que j'aimerais faire sur Twitch. Bon, déjà, c'est quand même refaire la DA et avoir des scènes et refaire bien mon OBS. Mais bon, ça, c'est de la partie, on va dire, que vous ne verrez pas. Enfin, la DA, vous la verrez. Mais je veux dire, voilà, après, c'est des petits trucs, des scènes, des machins. Bref, que ce soit plus sympathique à l'œil. J'aimerais un peu moins streamer. C'est-à-dire que normalement, je vous poste une vidéo tous les jours sur YouTube. Et je entrelace Twitch. Mais Twitch a pris un peu de place. Et voilà, pour ne pas dire, je stream tous les jours. Mais au moins 4-5 jours par semaine. Ça, c'est certain. Donc, ce que j'aimerais, c'est donner des rendez-vous que j'avais déjà. Mais mon planning n'a pas toujours été respecté. Le lundi, c'est l'Overwatch. C'est une fun night d'origine avec les mates Playstephan. Voilà. On en est là. Ça, ça ne bouge pas tous les lundis. Le mardi, c'est plus ou moins off. En fait, il n'y a pas de thème. Le mercredi, je vous fais voir. C'est plus parlant avec le planning. Stream Planner. Je vous parle après de Stream On Air. Donc, le lundi Overwatch. Le mercredi, c'est le rendez-vous avec Cyril. Grossièrement, sa communauté. On se réunit tous. Bon, là, ce ne sera plus du farming. Le serveur a été stoppé pour passer sur du satisfactory. Le jeudi, si le JAT, le jeu à test. Donc, voilà. Ça, c'est un peu la nouveauté. J'aimerais mettre en place l'aspect jeu à tester un peu ce que ferait Zerator. Vous savez, les indie games. Moi, j'ai des propositions de jeu et que je n'ai pas le temps. Et je me dis, pourquoi pas en passer un ou deux à vous présenter. Ça fera de la découverte. Ça fera du contenu. Donc, le jeudi, ça serait chill. On serait là. Voilà. Un à deux jeux. On verra selon la demande et vous également. Le samedi, c'est Crazy Game. Voilà. C'est plutôt le Game Viewer. Alors, je joue avec vous selon les jeux. Du Airstone, du truc du bidule. Ça, après, c'est un peu random. C'est en fonction de vous. Je vous mettrai des sondages toujours sur les réseaux, sur la particularité YouTube. Ça, vous connaissez. Je vous fais donc une aparté sur Streamrunners, qui est donc une plateforme qui permet de soutenir et de mettre en avant des streamers. Des petits streamers, en l'occurrence. Même si parfois, il y en a qui ont des milliers de followers. Ils utilisent toujours l'outil. Donc, Streamrunners, ce que j'ai intégré en avril, mai, par là, je ne sais plus trop. Mais qu'est-ce que c'est, Streamrunners ? Donc, comme je vous l'ai dit, ça met ton live en avant. Donc, c'est des sessions de 10 minutes que tu peux. Tu t'ajoutes, en fait, dans une queue. Et puis, quand c'est ton moment, les gens qui sont sur le site et qui sont dans la fameuse room, dans un lobby, si tu veux, ils se connectent à ta chaîne automatiquement, évidemment. Et ils peuvent discuter avec toi. Ils voient ce que tu fais. Comme si tu allais sur Twitch chez quelqu'un. Tu vois, tu cliques et tu es chez lui. C'est tout simple. Donc, c'est la grosse force. Moi, j'ai beaucoup accroché au concept. Donc, d'une part, parce que ça permet d'avoir un boost non négligeable de vue. Quand je dis boost, attention, c'est des vraies vues si tu veux. Donc, c'est des vraies personnes qui jouent le jeu. C'est comme si tu disais à ton pote, tu ne veux pas te connecter sur mon stream ? Comme ça, ça me fait de la vue pour le soutien, machin. Vous savez, les fameux lurkers. Moi, je suis plutôt team actif. Tu vois, quand je suis sur stream, attention, je ne fais pas ça 100%. Mais 8 fois sur 10, je suis plutôt actif quand je suis sur stream owner. L'avantage, c'est évidemment de découvrir des personnes. Moi, je vous avais fait une vidéo sur ce sujet d'ailleurs. Je vous avais fait donc cette vidéo stream owner, le speed dating, du streaming. Parce que je le vois comme ça en fait, si tu veux. Tu fais ton passage et tu as 10 minutes pour convaincre ou en tout cas pour te mettre un petit peu en lumière. Et peut-être accrocher du monde, peut-être qu'ils te follow, peut-être qu'ils vont t'écrire. Peut-être si tu es déjà affilié, go à un prime ou n'importe quoi. Bref, ça après, c'est autre chose. Mais c'est déjà le premier contact. C'est de te dire, ce gars-là, cette fille, tu as compris, elle est dans la même situation que toi. Tu es donc un streamer, un petit streamer qui lui, c'est sa passion. C'est le stream, c'est le partage. Il y en a qui travaillent, mais le gros, gros, gros et 99%, c'est vraiment quand même la passion du partage. Parce qu'on aime ça, on aime partager. C'est pour ça que j'aime beaucoup Twitch et j'aime beaucoup YouTube. Même si YouTube est quand même plus confortable, Twitch, c'est vraiment la spontanéité. Tu ne peux pas dire de dinguerie, il n'y a pas de choses, de d'autres. C'est tout de suite, c'est dans l'instant. Ça, c'est le côté que j'aime bien aussi. Et tout ça pour dire que Streamrunner, l'avantage, c'est que tu vois du monde, tu partages. Et j'ai fait pas mal de connaissances. Je vous ai parlé de Walter, entre autres. Il y en a plein, il y a le maire du 43. J'en ai plein. Et bref, tout ça pour dire qu'ils ont fait une appel à candidature pour des animateurs. Et là, tu as Streamrunner qui ouvre à candidature tout ce qui est partie animation pour ouvrir l'aspect communautaire sur leur Discord. Je fais bingo, ça tombe bien. J'ai un passif d'animateur, d'organisateur. Let's go, ça me permet d'avoir une plateforme qui est un petit peu différente, une communauté aussi différente. Et puis bon, c'est un site que j'aimais bien, le fonctionnement de tout ça. Je fais let's go, tout est là. D'ailleurs, grosse dédicace à tous les animateurs qui sont là actuellement. Bien sûr, le chef, le gars, une dédicace à toi si tu passes par là. Astroran, Pascalus, Nausia, Shayna. Je ne pense pas en avoir oublié pour l'instant. Mais moi, je vous ai proposé par exemple, entre autres évidemment, du Fall Guys. Voilà, avec des petites récompenses liées à Streamhonneur parce que la petite carotte, ça fait toujours plaisir. Puis bon, c'est un petit truc sympathique. C'est toujours bon enfant. Les Stream Coins, c'est la monnaie qui te permet de passer, de réserver ton passage live. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. C'est cool. C'est bon enfant encore une fois. Bref, on s'éclate. Et ça, c'est une partie aussi que j'aime beaucoup et qui me permet d'avoir un petit peu partout et de moins m'ennuyer dans le sens où ça me permet de toucher un petit peu à tout. Moi, c'est ce que j'aime bien. Ce n'est pas faire toujours la même chose. Et ça permet d'être varié tout simplement. Là, on le voit très clairement. Donc, en février où je ne streamais pas finalement, j'étais à moins de 2. Et je passe donc en mars. Je step up un peu. Évidemment, c'est le retour, c'est la reprise, c'est la régularité. Et puis après, voilà, on passe sur les 3 de moyenne. Ce n'est pas la folie, mais ce qui compte, c'est la qualité des viewers, comme on dit. Pour la partie stream, pour la partie Twitch, c'est plus ou moins ce que j'avais envie de dire. Ce que j'aimerais bien investir, c'est dans un nouveau micro. Voilà, genre un bailleur dynamique. Ou un rod à voir ce qui est possible au niveau des promos et tout ça, ce qui tombera dessus. Mais c'est un peu la seule chose que j'aimerais envie de step up, que j'ai besoin de step up. Parce que le micro, c'est ultra important. Et là, au niveau du réglage, je ne suis pas ultra encore satisfait. Mais bref, voilà. Le planning, il est là, je vous l'ai dit. Lundi Overwatch, mercredi, satisfactorie dorénavant. Les jeudis, les jeux à test. Et puis le samedi, alors c'est vendredi, samedi à voir. Mais généralement, c'est plutôt le samedi. Voilà, le gamejuver, il est là. Ça sera de jouer ensemble, toujours, comme d'habitude. Les shorts, les clips Twitch, je vous en ai parlé. Non, 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 la vie de moi, je ne t'ai pas rentré dedans. Bon, tout ça pour dire que oui, je me suis pris. En fait, je n'ai pas tant de mauvais commentaires. Mais quand ça tombe, ça tombe, tu vois. Il me dit, à 60 ans, tu joues encore aux jeux vidéo. Tu dis que là ? Mais regardez. Les gars sûrs, les bonnes personnes. Mais où est le problème ? C'est quoi cette remarque de merde ? Voilà. Eh bien, gros cœur sur vous, Bibou et Asla. Franchement, ça régale. De bonnes personnes. Bon, Bidji, tant pis pour lui. Je veux dire, Osef, tu vois. Mais c'est marrant, oui, non, de lâcher des coms comme ça. Je ne comprends pas. Mais bon, attention vraiment quand c'est lourd et que vous êtes de jeunes personnes. Ça peut avoir vraiment un gros impact. Prenez du recul et dites-vous que c'est des personnes qui sont soit là juste pour critiquer, pour blesser aussi. Tant que ce n'est pas constructif, c'est-à-dire à 60 ans, tu joues encore, c'est bien. Ou alors, tu n'as pas fait le tour ou tu n'es pas fatigué. Enfin, tu vois, un truc un peu plus... Là, c'est vraiment une critique, tu vois. À 60 ans, tu joues encore aux jeux vidéo. Ça veut dire quoi ? Déjà, je n'ai pas 60 ans. J'en ai 20 de moins. Mais alors ? Quand moi, je tombe sur des vidéos de mamies, de papys qui jouent à des jeux... Bon, évidemment, ils sont d'une génération vraiment plus antérieure. Donc, ils galèrent un peu. Il y a quoi qu'il y en a qui jouent pas mal. Et franchement, c'est cool. Enfin, ça régale. Moi, je ne sais pas comment je serai dans l'avenir, dans les 20 ans prochains, à 60 ans. Est-ce que je continuerai à jouer ? Je pense que oui. On est dans une génération où on a évolué avec. Donc, les réflexes seront peut-être moins présents. Je ne vais peut-être pas jouer à du call-off. Mais je ne sais pas. Des jeux de cœur comme des jeux de stratégie, des jeux un peu plus posés. Même si ça ne veut rien dire. Attention. Mais tu joues à ce que tu veux. C'est tout. Je ne vois pas. Il n'y a pas d'âge pour ne pas jouer. Comme des jeux de cartes. Comme des jeux de société. Jeux de société auxquels j'ai aussi une affinité avec. Et les Legos d'ailleurs aussi. Bref. Comme ça, vous savez tout sur moi, sur mes passions cachées. Bon. Pour répondre à la question de Walter sur la partie YouTube. Qu'est-ce que je souhaite faire ? J'ai un peu freiné sur les vidéos. Dites-vous, il y a des moments, il y a eu une période où je faisais une vidéo par jour. C'était n'importe quoi. Alors, c'est génial. Non. C'est n'importe quoi dans le sens. Le rythme, il faut pouvoir le tenir. Donc, régularité, régularité. Et comme je vous disais, je joue de plus en plus en live et sur Twitch. Par exemple, Wansuman, qui est un jeu de survie qui est génial. Ça, je vous le conseille. Les prochaines fois seront en mars. Voilà. Et du farming, lequel j'ai pas mal joué aussi en live sur Twitch. Et surtout en off. C'est un jeu où tu joues en off. C'est dingue. Et je vous prépare une petite vidéo satisfactorie. Mais c'est pareil. Ça va être stream. Mais c'est aussi pas mal de off. Parce que bon, après, c'est que du farm, plus ou moins. Tu vois. Le retroc que j'adore toujours. Bref, tout ça pour dire. Rappelez-vous, City Skylands. C'était mon fil rouge. C'était ma vidéo fil rouge. C'était mon jeu un peu vitrine. Le City Skylands 2 est passé. Est sorti. J'ai voulu. Je vous ai fait même des tutos. Attendez, je vous fais voir ça. Le 24 octobre 2023 sur City Skylands. Et le 25 octobre, je vous recorde des tutos. Ouais, j'ai pas eu le temps de niaiser. Mais. Mais voilà. Je suis là. Je fais des tests. Je fais des implantations. Tu vois. Je mets ma petite belle chemise et tout pour vous expliquer. Au couvert des routes dans City Skylands 2, on s'attaque aux routes du type moyenne. C'est celle d'abord qui arrive au niveau de l'embouchure de... Tu vas comprendre. Non mais bon, ça c'est... Quand je recorde, ça vous le voyez pas ça normalement. Je vais pas vous faire des best-of parce que flemme, tu vois. On va pas se mentir. On continue la série dans City Skylands à la découverte des routes. On s'attaque dorénavant aux routes du type moyenne. Je sors le fort vert et tout, tu vois. C'est celle à 4 voies qui débouchent au niveau de l'autoroute. Bon à savoir pour ceux qui veulent faire les liaisons. On a donc la 4 voies. Bref, je sais pas si je vais laisser ça. Mais bon, il faut que vous le sachiez quand même. C'est un peu les off. C'est un peu la vidéo, voilà. Mais j'ai combien de vidéos là ? Moins un. J'ai 16 vidéos. 14, allez, 14. 14 vidéos de tutos, routes, empilage. Ce qui est génial dans cet opus là, c'est que tu peux empiler les routes. Et ça c'est top parce que du coup, tu peux construire en dessous. Tu peux faire des trucs un peu sympas. Mais City Skylands 2, malheureusement, aujourd'hui, dans l'état actuel, même si on peut avoir des modes non officiels sans passer par le hub de Paradox, il est assez vide pour moi. Moi qui ai connu le 1 avec une tonne de DLC où tu payes une blinde, mais tu as du contenu. Donc dans celui-ci, je me suis retrouvé un peu limité, tu vois. Et c'est là où le babelait, c'est qu'aujourd'hui, je n'y joue pas. La série, elle a combien d'épisodes ? Ouais, il y a 7 épisodes de City Skylands 2. Je n'ai pas su continuer, je n'ai pas su trouver mon... Pourtant, je me suis challengé, une seule tuile par exemple. Je me suis dit, voilà, une seule tuile, challenge. Je me focus dessus, comme ça, on voit les mécaniques, les découvertes, les trucs. J'étais ultra chaud, ultra hypé. Mais comme je te dis, ce qui se passe, c'est que pour moi, c'est assez vide. Donc on va attendre qu'il se développe, ce n'est pas le problème. Le jeu est superbe, superbe. Il est très, très joli, tout ça. Il y a des choses très, très bien pensées. Mais bon, ben voilà, écoute, c'est comme ça. C'est une autre aventure. Donc c'est vrai que ça m'a un peu cassé ce côté régularité, de vous proposer un épisode très régulier. Je n'ai pas trouvé de série autre que ça. Je pense à des séries autres, par exemple du Farming Simulator, où je ferai vraiment un truc sur 12 mois. Alors 12 mois dans le jeu, évidemment, t'inquiète. Mais c'est un épisode finalement, un épisode, un mois. Et vivre ma vie de fermier, mais avec des guests. J'aimerais bien intégrer, par exemple, Cyril en l'occurrence, avec qui j'ai ouvert le serveur initial. Avec Genjin, avec qui je stream et je joue pas mal. Donc pareil, lien en description. Voilà, bon, faire un genre de deux séries suivies sur Farming. Et j'ai encore une autre idée qui est là liée à... Je voudrais le proposer via Streamrunner, mais ce serait plutôt un tournoi Farming. Voilà, je vous pose ça comme ça. S'il y a des idées, s'il y a des... Je suis preneur. Bref, ça c'est pour l'aspect série de YouTube. En tout cas pour YouTube, au niveau de la DA, vous aviez remarqué, voilà, là je faisais pas de miniatures avant, donc c'est simple. Mais la nouvelle DA, elle est là, avec mon petit avatar, donc moi-même représenté de façon avatarisée. Donc elle était là, j'aimais beaucoup cette DA, avec cette écriture. Je trouve qu'elle collait vachement bien, vous me direz ce que vous en pensez. Je l'ai enlevé plus ou moins petit à petit, mais voilà, je me suis toujours intégré dedans pour vous donner un peu une image. J'ai essayé quand même d'avoir un truc assez qualitatif. Ça, c'est une rediff de Have a Nice Day, qui est très très sympa, le jeu de la petite mort. Voilà, tout ça, tout ça. Là, j'ai commencé à intégrer un petit peu des images d'IA, ça commençait à arriver. Enfin, la hype IA commençait à arriver. Moi, niveau Photoshop, sans problème, je me débrouille très très bien, dans ce que j'ai besoin de faire, qu'on soit d'accord. Mais voilà, toute la DA, elle est là, tu vois, tatati, tatata, du Ixion qui est génial aussi, bref, tout ça. Puis, ça commence à changer. À quel moment ça commence à changer ? Bien plus loin d'ailleurs. Et j'arrive un petit peu à ça. Tiens, ça, c'est... Vous ne le voyez pas, mais ça, c'est quoi ? J'ai acheté mon volant. Petite unboxing pépite. Allez le voir. C'est ce qui, aujourd'hui, change tout dans Eurotruck et dans Farming à la limite. Et voilà, je commence ici, finalement. Il y a un mois. Ouais, c'est ça, hein ? Il y a un mois. Vidéo mage Eurotruck. Pas cartonné, pas pareil. Bref, ici, voilà. Ça commence il y a un mois où je prends vraiment une image et je m'intègre vraiment dedans, tu vois. Là, par exemple, elle est là, elle est là. Lui, il est là, tatati. Là, on commence à mixer de l'IA. En fait, c'est une base, l'IA, si tu veux, et je la travaille. Je vais te faire voir sur Photoshop, en fait. Les petits backstage, tu vois, du YouTuber et de la minia. Donc, ce n'est pas Photoshop miniature, celui-là. Ce n'est pas tu détours, c'est finito. C'est tout à la mano. Donc, tu vois, il faut mettre des réglages. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je peux te faire voir ? Tu vois, tout est à la mano sans problème. Bref, tu vois. Et celle-ci, elle a… Donc, ça, c'est la dernière version. Mais la V1, c'était ça. J'ai eu beaucoup. J'ai pas mal discuté. Je vous ai même sondé, comme on dit, pour savoir ce que vous aimiez. Mais sinon, finalement, celle-ci est partie gagnante. Mais tu vois que c'est baveux. Mais de loin, ça passe pour une minia. Finalement, on ne va pas y passer 3 heures, même si ça m'est arrivé d'y passer 3 heures. Et la dernière, elle est là. Alors, tac. On va parler de celle-ci, qui est une des dernières que j'ai beaucoup aimée. Donc, si tu veux, l'image de base, elle est là. Attends, je t'enlève tout ça. Tac. Elle est là. J'enlève mon visage. Tu vois, l'image de base, elle est là. Elle m'aime sans ça. Voilà. Elle est juste comme ça, en fait. Donc, j'ai tapé sur… Alors, moi, j'utilise Leonardo IA. Regarde. Leonardo IA, par exemple, ça, c'est une des dernières miniatures utilisées. Celle-ci, il faut que je refais le zoo de Roadrun. Le best-of que j'avais fait. Enfin, le montage que j'avais fait, que j'avais beaucoup aimé. Mais la Minya, je trouve qu'elle est… J'aimerais… Alors, pour répondre à YouTube, la question sur YouTube, j'aimerais… Enfin, re-step-up les Minya. Des anciens formats, tu vois. Quelques-unes, peut-être pas toutes. Mais refaire, par exemple, bah voilà, celle-ci, le zoo là. Elle est là. Bah, refaire le… Ça, là, elle est géniale. Franchement, allez la voir. Elle n'a fait pas beaucoup de vues. Et je peux vous dire, j'ai passé du temps sur le… Je me suis connecté sur Discord. Petit traquant. J'ai passé du temps sur le montage. Plein de mèmes, plein de trucs. Allez la voir. Allez la voir. Donc, l'idée, ouais, ça serait de step-up tout ce qui est lié aux miniatures. J'aimerais bien, tu vois, une petite colorimétrie. Bon, je fais encore ça de façon un peu artisanale. C'est quoi ? Ah oui, c'est un ancien truc, ça. C'est quand même toujours un peu artisanal, tu vois. Mais moi, ça me plaît. J'aime bien. Moi, ça m'éclate. Pas de problème. Mon petit visage ici collait. Dites-vous que lui, il est symétrique. Voilà. C'était lui d'abord, mais il ne collait pas. Du coup, j'ai coupé en deux. Hop. Et la symétrie, elle est là. C'est un visage symétrique. Parfait. Comme c'est censé être le visage parfait, la symétrie. Mais vous pensez bien que ce n'est pas normal, quoi. Par exemple, une vidéo qui n'est jamais sortie, c'est ça, le Eminem Show. Pourtant, j'avais fait une petite minia pour un live YouTube. Voilà. Le Eminem Show. Tu as vu ? Tac, tac. J'avais tout détouré. Les éclairages. Attends, il est où ? Il est où, l'éclairage ? Ça, c'est le Eminem Show. Ah, elles sont là, les petites lumières. Tac, tac, bing, bing. Bref. Pour la soirée, donc Eminem, mais dites-vous que j'ai fait deux fois une heure et demie de queue ou deux fois trois heures. Je ne sais plus, c'était quoi. Ou une fois trois heures et puis la deuxième, je ne l'ai pas faite, évidemment. C'était mort. Bon, tout ça pour dire qu'on fait des choses. Ce n'est pas toujours fait comme les vidéos tutos sur City Skylines que je n'ai jamais sorti. Tout simplement, j'ai fait ma série et je me suis assis sur mes tutos lesquels je voulais vous proposer parce que le jeu venait de sortir. Il y avait des mécaniques qui étaient très intéressantes que je ne voyais nulle part. Et puis, partagez. Même si ça a été présenté, ce n'est pas grave. Tu partages. Si tu as envie de partager, tu partages. Ça, c'est le maître mot en fait. Partagez. Bon, cette vidéo sera encore une fois très très longue. D'abord, je tiens à vous remercier bien sûr pour le soutien. On est road to mille. On ne change pas les objectifs. Road to mille, ça, il n'y a pas de problème. On va essayer de reprendre quand même une régularité. J'ai besoin de vous, de votre soutien. Donc, n'hésitez pas à me lâcher toujours un petit comme. Ah, c'est ta vidéo. C'est quand l'an prochain ? Tout ça. Voilà, ça donne toujours du baume au cœur. On n'est pas là à temps à grappiller. Ce n'est pas juste pour gratter du com. Ça donne aussi une envie, un boost de te dire, je fais ça pour des personnes qui vont regarder, qui vont prendre le temps de mettre un commentaire et de te dire, ça, ça ne va pas. Ça, ça va. Ou ça, j'ai... Enfin, bref, ou j'aimerais ça. Mettez. Ça, c'est toujours un plaisir. Je pense que pour la majorité des YouTubeurs, ils sont très à cheval et très intéressés par ça, par le retour. Parce que faire une vidéo pour faire une autre vidéo, autant jouer tout seul. C'est un peu ma période que j'ai eue. C'est vraiment... Je me dis, flemme. Pourquoi je partagerais ? Pourquoi je prendrais le temps d'expliquer ? Pourquoi je prendrais le temps de faire un montage, une miniature, une publication Twitter, Insta, bref ? Pourquoi je prendrais le temps de dire, les gars, regardez ce que j'ai fait. Il y en a plein qui s'en fichent, comme la FAQ. Je n'ai pas eu beaucoup de questions, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai plein de choses à vous dire. Je vous ai montré mon background. J'ai une histoire. Tu vois ? J'ai un background. Partager. Pour partager, il faut un retour. Il faut échanger. Pour partager, il faut échanger. Donc, c'est là où j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Tu as compris. Bref, je ne vais pas épiloguer sur ça. Road to 1000. Donc, prochain objectif. Donc, 1000 sur YouTube. J'ai regardé les prédictions Social Blade décembre 2024. J'espère qu'on fera bien avant quand même. Il faut que je charbonne sur les shorts en particulier. Donc, donner plus de régularité sur mes shorts. Surtout que j'arrive à en sortir facilement. Là, ils font beaucoup moins de vues ces derniers temps. Je ne comprends pas trop. Et bon, bref, c'est pareil. J'ai eu une petite pause. Décembre, j'ai bien travaillé. Mais janvier, tu vois, une petite pause quand même. Me trouver un jeu de série. Donc, peut-être Farming Simulator. Je ne sais pas trop. J'ai encore quelques petits jeux à vous présenter. Mais pas des matchs. Je n'ai pas beaucoup d'idées là aussi ces dernières semaines. voire peut-être même moi. Donc, mettez-moi en commentaire les jeux lesquels vous voudriez voir ou lesquels vous jouez. Voilà. Ça, toujours. Je demande toujours un petit peu ça parce que j'ai besoin de me nourrir de tout ça. J'ai quand même le Game Pass. Avec le Game Pass, j'ai quand même l'avantage d'avoir quand même plein de jeux. Mais tous ne m'intéressent pas. Donc, à voir ce que je pourrais faire prochainement. Et quoi d'autre ? Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, essayez de garder cette envie du partage, de vous proposer quelque chose de régulier quitte à faire un petit peu moins. Peut-être deux vidéos par semaine. Peut-être trois. J'aimerais faire un peu plus de montage. J'aime l'aspect brut. J'aime l'aspect où on est là, où on discute ensemble. Il y a des petits blancs. Il y a des petites longueurs. Mais je pense que c'est un peu ma marque de fabrique. Je peux passer trois heures sur un montage. Et faire sans vue, c'est un peu dommage. Tu te dis « J'ai quand même donné de l'énergie. » Et tu fais une vue comme ça où tu parles « Les gars, elle a envoyé là. » Et elle fait 1000 vues. Tu ne comprends pas toujours la City Scalense qui a été propulsée. Bon, évidemment, l'algo, je faisais ma série City Scalense à un moment donné. Il fallait que ça pète. Bon, ça a pété. Voilà, à 1000 vues. Mais pour moi, ça a pété. Tu vois ? Donc, bon, c'est un peu… Donc, j'aimerais quand même rester sur l'aspect un peu brut. Moi, c'est ce qui me plaît dans le YouTube et pas saucissonner. Je regarde, j'aime bien le contenu saucissonner, rapide, parce que, bah, on n'a pas tous le temps. mais je me dis qu'aujourd'hui, le format long est quand même mis en avant. Les gros YouTubeurs font des vidéos de 40 minutes, de 1 heure, voire beaucoup plus des fois. Bon, c'est quand même évidemment taffé. Il y a des plans, il y a des machins. Mais le format long est quand même intéressant. Et sur des jeux tels que des jeux de gestion, comme je fais, des jeux de gestion, de stratégie, le format long, si tiens, tu ne peux pas faire 10 minutes et te dire « Ah bah, je vais faire une ville, je vais faire un quartier. » Non, ce n'est pas possible. Donc, bah pareil, dites-moi comment vous consommez YouTube si ce n'est vraiment que du short, que du format court en vidéo longue, c'est-à-dire, je ne sais pas, une vidéo qui fait 15 minutes, ça vous suffit ou si vous aimez les vidéos de 30 minutes. Je sais que tout le monde ne peut pas tout mettre et c'est pour ça aussi qu'au niveau des vues, je n'ai pas la totalité des vues que je devrais avoir par rapport à mon nombre d'abonnés et tout ça parce que les gens, soit ils décrochent, c'est évidemment une valeur sûre, soit ils regardent en plusieurs fois, je ne sais pas comment ça marche après mais moi, je comprends tout ça. Moi, je suis le premier à regarder une vidéo et sauf si elle m'intéresse, je la regarde en entier mais des fois, je regarde les trois premières minutes. Si je vois que ça ne va pas me plaire, next. Après, il y en a que je suis avec assiduité. Voilà, c'est dur à dire mais il faut être assidu et puis toujours, au moins, un petit like, un petit commentaire. Ça, il faut toujours sur vos YouTubeurs, vos Twitchers, vos streamers, bref, ceux que vous côtoyez et que vous avez envie de donner un peu de force parce que c'est les petites rivières qui font les grandes marées. Non, ce n'est pas ça ? Non, vous avez compris. Bref, j'arrête de vous parler parce que là, je parle, je pars dans un… à bientôt et abonnez-vous. Ciao.